Nous retrouvons en duplex Marie-France Thierbois, députée européen, membre du bureau politique du Front National. Merci d'être avec nous. Marie-France Thierbois, quand on entend des réactions très négatives sur le Front National en France, vous dites « on nous diabolise ». Que dites-vous de toutes ces réactions à l'étranger, en Europe, mais aux Etats-Unis aussi ? Moi, je crois que nous ne sommes pas du tout seuls en Europe, parce qu'il y a des tas d'Européens qui ont voté comme nous. Vous avez les Portugais, vous avez les Italiens, les Norvégiens, les Hollandais. En fait, c'est tout un mouvement qui est en marche, parce que les gens en ont assez, que les partis politiques ne les écoutent pas, et en ont assez, entre autres, des problèmes d'insécurité et d'immigration. Est-ce que pour vous, c'est un nouveau départ pour le FN ? Est-ce que vous allez à nouveau tenter, fort de ce nouveau poids, de proposer, par exemple, des alliances au RPR ou à d'autres parties à droite, en vue des législatives ? Écoutez, moi, je crois qu'on peut déjà combattre sous nos couleurs. On n'a pas besoin d'alliances. On a besoin que les gens, les électeurs votent pour nous. C'est ce qu'ils ont fait cette fois-ci et qu'ils vont recommencer la prochaine fois pour le deuxième tour, mais aussi pour les législatives. Parce que si nous avons des alliances, aussi bien avec le RPR que d'autres, nous risquons de perdre notre âme et nous risquons surtout de ne pas tenir nos engagements. Alors nous, nous avons toujours tenu nos engagements. Nous sommes toujours battus pour des idées, pour des convictions, et pas pour des ambitions personnelles. — Franchement, quel est le score que vous visez pour Jean-Marie Le Pen au deuxième tour ? — Écoutez, moi, je vais tout faire pour qu'il fasse le maximum et qu'il arrive en premier. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons eu un formidable élan. Et surtout, les gens sont outrés de voir tous ces gens qui descendent dans la rue, ces démocrates, ces pseudo-démocrates qui viennent donner des leçons, hein, viennent donner des leçons, nous traitent de nazis, nous traitent de toutes sortes de choses. Alors qu'il y a des milliers de gens au Front National qui ont combattu pendant la guerre. Nous avons eu notre député européen qui était compagnon de la Libération. Et ceux qui sont aujourd'hui en train de nous montrer du doigt, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont peut-être collaboré, comme les communistes qui, pendant une année, ont joué le pacte germano-soviétique. Alors moi, je dis que ça suffit. — C'est des lycéens ou des étudiants pour la plupart ? — Ça suffit. Oh non, non, j'ai vu aussi des gens d'un autre âge. Quant aux lycéens et aux étudiants, eh bien qu'ils apprennent, je crois, l'histoire. Et ils verront que pendant l'histoire, entre autres l'histoire d'Algérie, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, il y a des tas de gens de droite qui se sont battus contre le nazisme. — Merci, Marie-France Thierbois, d'avoir répondu à nos questions.